et re bonjour à tous c'est encore qu'il reuille donc cette fois pour les ur comme j'ai dit avec la vidéo sur oden tout à l'heure bon c'est encore oden mais c'est pas pareil ok donc les ur comment je vais expliquer ça les unités que vous avez au début donc sur les celles qui sont sur la tier list que j'ai présenté globalement c'est l'early et mid game c'est l'early game pour avoir ces unités jusqu'en 11 étoiles le mid game c'est de les enfin non je dirais l'early game c'est de les récupérer et le mid game c'est de les avoir 11 étoiles et de commencer à up les sp le début du late game c'est de commencer à voir ses unités ultra rares qui sont beaucoup 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 plus puissante que les unités normales je pense que jusque là pas de surprise vous avez si vous avez vu oden vous êtes quand même probablement dit la vache c'est quand même mieux que mon tank et c'est pas étonnant parce que c'est le cas tout simplement je considère qu'il est au dessus de jozu qui est pourtant le meilleur tank non ultra rare du coup bah comment on les a bah ouais je veux dire c'est bien de dire c'est le late game mais il faut pouvoir les farmer il y a trois façons donc je vais présenter les trois et c'est les trois façons qui sont faites pour les free to play d'accord qu'on se mette bien d'accord ces trois façons que vous allez pouvoir farmer gratuitement presque toutes les semaines il ya des unités ultra rares qui sont vendus à 100 euros la copie c'est cher et je conçois totalement que vous avez pas envie de foutre 100 balles pour une copie moi même je les fais une fois parce que j'avais besoin je peux vous dire que ça me fait mal du coup la première façon c'est le wish even donc vous voyez je suis dans la taverne enfin bon c'est un screen mais vous avez compris vous avez advanced basic friendship action une à deux fois par mois vous allez avoir cet event qui s'appelle le wish draw il ya un wish pack bon ça c'est à acheter comme vous voyez vous pouvez faire un tirage pour 300 gem ou 10 pour 3000 et vous pouvez faire 20 tirages en gem maximum par event enfin par jour c'est un event qui dure trois jours donc vous avez 60 tirages gratuits enfin gratuit en gem quoi et si vous faites 1 x 10 vous avez obligatoirement une 5 étoiles mais ça à la limite on s'en fout rewards on s'en fout archives on s'en fout ce qui nous intéresse c'est la wish list et le 79 morts ok 79 morts c'est l'appétit donc pour les unités normales c'est 50 les yankous c'est 70 et les ultra rares c'est 100 à la fin de ce tirage si vous n'avez pas droppé l'unité que vous vous avez mis en wish list je vous montre la wish list après vous êtes obligé de l'avoir le pourcentage de base c'est un et quelques enfin un pour cent et quelques honnêtement j'ai quasiment jamais eu une unité avant l'appétit ça a dû m'arriver une fois où je l'ai eu à genre 94 tirages au lieu de 100 mais franchement aux eff quoi à ce niveau là autant mettre ça et du coup la wish list c'est une wish list une wish list qui change à chaque wish event donc là par exemple en pirate vous voyez vous en avez quatre vous avez 4 5 marine 4 5 warlord et 4 yankous vous avez des bonnes unités josew crocus shanks jinbei ok cousin fujitora wano zoro voilà au début alors déjà j'ai oublié de préciser honte sur moi les ur apparaissent qu'à partir de un mois de jeu le premier mois vous n'aurez aucune ur point barre en chine je crois qu'ils ont un event ou genre au bout d'une semaine le mec qui a le plus de bp a reçoit des fragments de big mom des trucs comme ça mais à la limite on s'en fout les ur du wish list sont des vieilles ur bon alors il y en a deux autres qui sont king et je sais plus qui king et luci je crois mais à la limite osef c'est des vieilles unités ok genre là moi j'ai pris au dead parce que j'essaie que de hop mon au den pour pour swap mais voilà amiral akai nous où il dit big mom là jusqu'à peu près ici donc les six là elles sont toutes fermables avec une autre façon le reste pour le moment c'est que dans le wish donc wano miho kigamato smoker qui est vice amiral je crois non contre amiral marco wano luchi et king ils sont que en wish vous ne pouvez pas les fermer autrement ils font des updates semi régulière ils font des updates de temps en temps pour rajouter des personnages on va dire donc pour farmer des persos un peu vieux ou pour avoir des ur pas trop chers c'est nickel c'est une des trois façons le problème c'est que ça coûte des j'aime et vous ne voulez pas dépenser vos j'aime surtout pour des vieilles ultra si vous avez au moins 112 mille j'aime je reviens sur pourquoi 112 mille à la fin de la vidéo parce que c'est dans la troisième méthode vous pouvez le problème c'est que il ya aussi beaucoup de choses qui vous demandent de dépenser des j'aime pour de la bp je pense aux arts et je pense aux artefacts principalement qui sont essentiels du coup vous n'avez pas forcément envie de dépenser des j'aime là dedans mais si vous cherchez une unité en particulier bon je pense à wano marco parce que malheureusement le perso est cancérigène au possible et ultra toxique en plus de pas coûter trop cher bon c'est un bon exemple quoi vous pouvez voilà donc ça c'est une des trois façons mais faut garder en mémoire que c'est des ultra rares qui sont quelque part entre vieille et assez vieille disons que si je dis les récentes c'est les trois dernières ur de chaque faction les assez vieille c'est le milieu et les vieilles c'est vraiment les premières là on a on a toutes les vieilles et on a une partie des assez vieilles la deuxième c'est le coffre c'est ce coffre que vous voyez là et qui est dans la version premier bon je n'ai pas montré mais en fait il y en a aussi 20 coffres gratuits au niveau 30 du pass gratuit si vous achetez la version première vous en avez sens sinon vous en avez 20 donc ça c'est dans le semi toire vous en avez 50 ici par mois encore en semi toire avec la monnaie donc c'est un event qui arrive pareil au bout d'un mois de jeu je crois et vous en avez en élimination ici bon en élimination je les achèterai pas personnellement je trouve que acheter ces trucs là c'est beaucoup plus important mais question de priorité du coup vous allez me dire ok c'est cool il ya un coffre avec des ur visiblement mais est ce que ça vaut le coup ben en vrai vous avez 20 fragments gratuits par mois donc déjà c'est bien sont si vous vraiment décidé d'acheter le passe mais c'est pas obligatoire plus 50 gratuits ici et quand je dis gratuit je dis vraiment gratuit si vous achetez alors là il m'en reste que deux normalement c'est dix c'est juste que j'avais pas la monnaie mais il y en a bien dix par mois si vous préférez acheter un garpe un lot ou un jean b au lieu des 50 fragments d'ultra rare je vous en décolle une que ce soit clair et net on est d'accord on est d'accord donc ce coffre donc là il y en a 70 fragments gratuits il y en a soit il ya 70 coffres par mois allez potentiellement une centaine avec la mais moi je resterai sur 70 et ce coffre il ya des trucs comme vous voyez il ya des vieilles ur l'on retrouve big mom ou evil amiral akai nous des unités qui était déjà tout à l'heure dans le bas dans le wish event il y en a d'autres que j'ai pas montré parce que je peux pas faire défiler mais si vous voulez je vous donne la liste j'en ai quelques-uns dans mon inventaire il ya aussi sanji vinsmoke zoro crocs zoro crocodile de wano et oden sabo oden et sabo c'est vraiment les plus importantes en priorité vous voulez soit oden soit sabo un des deux et si vraiment vous voulez aucun des deux mais dans ce cas là je ne comprends pas ce qui vous prend par la tête le meilleur c'est oui ville le reste est pas bon oubliez-les ils sont trop vieux donc ça vous fait 70 fragments par le jour par oula par jour aussi seulement 70 fragments par mois à savoir qu'une ultra rare c'est 100 fragments pas 50 du coup ça va vous prendre un moment de farmer ces ultra rares mais il reste important et du coup la troisième méthode c'est ce truc là le ranking pour l'occurrence c'est buggy désolé vous voyez que j'ai cool un peu j'ai fait plus de 700 poules je vais break down l'image truc par truc déjà comme vous voyez tous des james chance 0 sur 40 c'est parce que je n'ai pas poule aujourd'hui 4000 j'aime pour 10 tirages vous pouvez en faire 40 par jour pour 16000 j'aime et ça dure une semaine donc 112 mille ça y est vous avez compris pourquoi 112 mille donc 112 mille j'aime ça vous fait 280 tirages je vais couper la musique parce que je me fais 280 tirages c'est peu voilà je le dis tout de suite je préfère être franc 280 tirages ce sera jamais assez pour faire une ur entière à cause du théorème de l'ur enfin moi j'appelle ça comme ça vous faites ce que vous voulez je j'explique juste après avoir fini ça vous avez besoin de 112 mille j'aime pour faire ses 280 tirages à côté vous allez avoir besoin de tickets les tickets qui sont ici donc ça coûte 400 j'aime unité ça coûte donc 4000 j'aime les 10 vous pouvez en acheter 10 par semaine mais cela il se stack et ils sont super important il faut vraiment en acheter 10 par semaine dès que vous pouvez acheter les tous parce que cela se stack sans limite alors que ici vous avez que 280 tirages comment vous croyez que j'ai fait mais 7000 tirages ce que j'ai mis 600 balles non 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 bon j'ai mis un petit peu d'argent parce que j'achète des packs là dedans mais je mets genre je crois que c'est 15 euros par semaine pour avoir 25 tickets il me semble que c'est ça mais bref ces tickets sont importants bon là on les voit pas parce qu'il ya le haut de ma barre mais whatever dans l'idée vous voulez au moins 600 tirages au total c'est long voilà je préfère être clair avec vous un c'est long il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres termes 600 tirages sans compter les gemmes ça fait qu'il vous faut au moins 300 tickets bon bah 300 tickets ça va vous prendre un moment mais c'est les ur récentes seulement et quand je dis récentes il faut comprendre c'est vraiment les trois dernières ur de chaque action pour les yankou et les leaders ce qui se passe déjà il ya un cycle bien défini je connais pas par coeur wow ni vu ni connu personne n'a rien vu faites son mort le cycle c'est warlord leader pirate marine yankou donc à chaque fois qu'ils sortent un warlord la prochaine ur c'est un leader puis un pirate puis un marine puis un yankou et ça revient au début pour les leaders et les yankou à chaque fois ils vont faire une bannière seul donc sur cette bannière là il n'y aura que le nouveau perso puis ce sera les trois derniers pour les autres c'est un peu plus là on va dire là on est sur la deuxième semaine parce qu'il ya eu big mom v2 la semaine dernière donc on avait le choix big mom v2 donc le nouveau perso sanji ultra rare qui était le dernier yankou sorti avant big mom et buggy stampede donc vous voyez moi j'ai eu le choix j'ai choisi buggy je pull pour buggy c'est bien vous avez tout compris à chaque fois que vous allez pull vous avez 16% de chances d'avoir des fragments du perso et il ya plein de trucs des fragments de cinq étoiles d'élite des fragments de quatre étoiles des trucs d'xp des trucs de gold des ressources bref il ya plein de trucs du coup vous êtes en train de vous dire ok j'ai besoin de 700 fragments pour avoir mis cette copie et ferme en unité 11 étoiles j'ai 16% de chance comment parce que il ya un truc qui adopte pas vous avez raison c'est bien vous êtes intelligent vous suivez vous suivez ça alors on ne le voit pas mais c'est les petits coffres qui sont sur le côté c'est à dire que sous tous les 50 tirages vous recevez un pack avec 25 fragments soit du père soit du perso pour lequel vous attendre une poule quand c'est une bannière unique soit de tous les persos que vous avez pu choisir donc moi là j'ai vingt j'ai vingt cinq frags soit de big mom souhaite sanji souhaite buggy vous avez compris j'ai tout dépensé pour buggy parce que j'en ai besoin donc je suis à 700 tirages j'ai rempli une fois la jauge et sur monteur donc 700 ça fait 350 fragments avec ses 700 tirages j'ai déjà la moitié des fragments dont j'ai besoin du coup il me reste déjà plus que 350 fragments dont inquiéter et là vous vous dites ok mais à 350 16% 700 tirages pareil les chiffres ils sont pas à kilroy et vous avez encore raison vous avez le shop à chaque fois que vous poulez c'est marqué en bas là vous gagnez 10 points et vous gagnez une pièce ok une pièce un peu de la merde on s'en fout les points ça sert pour le ranking et vous allez voir aussi une pièce pour quatre pièces vous avez un fragment de n'importe quelle unité absolument n'importe laquelle bon je vais je vais pas descendre faire la liste quand je dis n'importe laquelle c'est vraiment n'importe laquelle donc ces 700 tirages m'ont rapporté 700 pièces c'est capé à 100 par semaine donc j'ai acheté 100 fragments de buggy ça me fait 450 donc 250 mais j'ai encore quelque chose comme 250 pièces un truc par là donc pareil si ça m'amuse je pourrais racheter 70 fragments et soudainement vous vous rendez compte que bah 350 plus 170 là 520 à 180 pièces enfin 180 fragments qui manquent c'est pas impossible et en plus le ranking reward comme vous avez vu je suis en 9 ça veut dire que demain parce que là on est jeudi donc au reset demain mon reset il est le vendredi je serai dans ce fragment là enfin dans ce braquet là c'est à dire que je vais recevoir 120 trucs comme ça donc encore 120 fragments gratuits enfin gratuit pas vraiment j'ai poule ouf pour les avoir mais voilà 120 fragments de plus plus un coffre il ya des ressources dedans mais ça là il me t'en c'est les 120 qui nous intéresse ok 350 des poules 120 ici ça fait 470 sans que j'ai acheté 570 il reste 130 est ce que j'ai eu ces 130 sur mes 700 tirages je vais être clair j'ai pas eu beaucoup de chance et du coup la réponse est non voilà je vais dire les choses comme ça j'ai pas eu beaucoup de chance j'ai fait je crois que c'est il ya quelques jours où j'ai fait mes 40 tirages en gemmes et j'ai vu un fragment de buggy en 40 tirages j'avais un peu le un peu le démon mais ça arrive et j'ai arrêté de poule aujourd'hui et hier parce que de ce que j'ai calculé entre ma place mes pièces et tout ce que j'ai eu là j'ai mes 700 fragments j'ai mon buggy 11 étoiles du coup il me reste un truc genre 45 mille gemmes un truc comme ça que je garde de côté pour la prochaine fois vous avez ça vous demande de faire un petit peu de maths mentale tout ça tout ça de savoir mais ça de toute façon vous n'allez pas y couper parce que moi je le ferai pas pour vous du coup ça c'est les trois façons principales d'avoir les ur les wish qui coûte donc environ 15 mille gemmes pour une copie d'ur ce qui est assez cher en vrai mais ça reste ok le summit war qui vous donne 70 fragments de vieilles ur gratuitement par mois pareil le coffre est update de temps en temps donc il y a d'autres trucs qui doivent arriver et le wish et le wish le oui le ranking le ranking c'est vraiment les dernières unités c'est ce qui se fait de meilleur il ya juste pas d'autres termes mais la compétition peut être très très rude ma première ultra rare c'était goku donc la l'ancien amiral en chef j'ai réussi à m'en sortir deuxième avec genre un peu moins de 600 tirages là vous voyez on est sur du 8500 8200 8000 parce que c'est le dernier rerun de buggy et buggy actuellement c'est le meilleur tank du jeu ouais en plus sanji et sanji et fort c'est un des meilleurs dps et big mom bon big mom plutôt solide aussi quoi de ce que j'ai entendu donc c'est une bonne bannière ça peut monter très haut sur certaines unités je pense à la sortie de roger qui sans surprise était un dps god tiers parce que sinon bou 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 c'est le roi des pirates bou 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 il est pas respecté c'est nul jeu de merde voilà j'imite très bien les pleureuses on était monté à genre du 12 13 mille ans au sommet du au sommet du leaderboard c'était aberrant surtout qu'en plus il y avait ace à côté et que ace pareil broken parce que sinon bou 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 il est trop fort il est pas respecté voilà ouais je sais j'imite vraiment bien les pleureuses du coup le leaderboard c'est important parce que c'est vraiment les bonnes unités les très bonnes unités aucune unité la dernière unité récente dont je me rappelle qui est vraiment pas été bonne ccc c'est peut-être s oak qui est l'avant dernière unité marine sortie et qui est pas ouf à cause de quelques bugs qui doivent être réglés et même elle elle met des giga claque genre vraiment ça m'est arrivé de pulvériser des trucs avec et elle est très bonne c'est aberrant du coup c'est vraiment un truc important et c'est pour ça qu'il faut économiser vos j'aime de ouf genre dépensez pas vos j'aime vous vous j'aime vous voulez stacker vous dépensez genre les 4000 par semaine pour les tickets si vous êtes vieille pi 2 vous dépensez les 25 par jour pour le ticket dans la taverne j'ai pas pris de screen mais vous voyez duquel je parle dans le shop il ya un il ya un ticket à 25 j'aime tous les jours en vieille pi 2 voilà et c'est tout stacker c'est super important sur ce j'espère que c'était clair je vais vous laisser si vous avez des ultra rares vous êtes curieux ou me voir expliquer une tier liste dites le je vous ferai ça quand tu pourrais et du coup sachez juste je vais pas le faire aujourd'hui parce qu'il est 18 heures j'ai d'autres trucs à faire mais je compte faire une vidéo sur les acquis pour vous expliquer sans détail les runes un peu et j'ai besoin de faire les reliques et les artefacts ça arrive je ne sais pas quand mais ça arrive peut-être demain après midi ça dépendra si j'ai un pote qui est chez lui ou pas sur ce passé une bonne soirée et à la prochaine